De plus en plus de français tentent leur chance à l'étranger et s'inventent un ailleurs, à des milliers de kilomètres de chez eux. Un mouvement qui s'accélère chez les plus jeunes, les moins de 30 ans, notamment parmi les nouveaux diplômés. Chez nos voisins, en Espagne ou au Portugal, où le taux de chômage chez les moins de 25 ans est très élevé, l'expatriation est parfois une question de survie. Au Portugal, l'an dernier, 120 000 personnes ont quitté leur pays la plus forte vague d'émigration depuis les années 70. Alors nous avons voyagé aux côtés de jeunes portugais entre Lisbonne et un pays d'Afrique, l'Angola. Cette ancienne colonie portugaise est-elle devenue un Eldorado pour ces jeunes en grande difficulté dans leur pays ? Regardez ce reportage de Christian Autin, il rejoindra Guylaine sur ce plateau pour nous donner les toutes dernières informations sur ce sujet. Depuis quatre siècles, elle veille sur Luanda, la capitale de l'Angola. La citadelle San Miguel, vestige de la colonisation portugaise, fait aujourd'hui peau neuve. Et c'est une entreprise de Lisbonne qui termine la rénovation. José Maria est responsable du chantier et Miguel l'un de ses ouvriers. A 6000 kilomètres de chez eux, ces hommes enchaînent les missions depuis trois ans. Les anciens colonisateurs de l'Angola sont de retour pour d'autres raisons. On est venus ici pour le travail et pour gagner de l'argent. C'est pour cela qu'on est ici. 38 ans après son indépendance, l'Angola voit revenir de plus en plus de Portugais. Ils sont venus chercher ce que leur pays ne peut plus leur offrir. Je suis portugais, alors ça me fait de la peine de voir mon pays dans cet état-là. Mais en ce moment, on ne peut plus vivre là-bas parce qu'il n'y a pas de travail. Pas de quoi gagner sa vie. Comme Miguel et José Maria, plus de 20 000 Portugais se sont installés l'année dernière dans leur ancienne colonie. Quand l'Angola affiche une croissance insolente, le Portugal est englué dans la crise. A Luanda, nous sommes partis à la rencontre de ses exilés, comme Philippe, ingénieur de 29 ans. J'ai fini par réaliser que la solution pour trouver du travail, ce n'était pas au Portugal, mais à l'étranger. Nous avons suivi Hugo, lui aussi ingénieur, installé depuis deux ans en Angola. Ici, on a plus d'opportunités pour évoluer. On doit faire face à de nouvelles responsabilités. Rodolfo et sa femme Elalia, eux, ont quitté la banlieue de Lisbonne pour une nouvelle vie avec leur jeune fils. On a quitté une Europe en crise, en panne, même s'il y a de bonnes choses. Ici, c'est beaucoup mieux, on se sent privilégié. Comment se passe la vie en exil ? Que pensent les Angolais de cette immigration venue de l'ancienne métropole ? L'Angola est-il l'Eldorado promis ? Direction le Portugal, quelques mois plus tôt. Nous sommes dans le quartier touristique du Chiado. Rodolfo et Elalia profitent de leur dernière soirée à Lisbonne avec leur fils Francisco. Dans ce restaurant, ils retrouvent un couple d'amis. Une sortie devenue exceptionnelle avec la crise. A notre voyage et à l'année prochaine. Mais l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Rodolfo et Elalia quittent leurs proches pour une capitale lointaine et inconnue, Luanda, en Angola. C'est pas l'une des villes les plus chères au monde ? C'est la deuxième. La première, c'est Tokyo. Ah oui ? Parce que la crise menaçait leur emploi, cet ingénieur et sa femme institutrice ont décidé de prendre les devants. Dans l'école privée où je travaillais, j'ai vu le nombre d'enfants diminuer au fil des mois parce que les parents au chômage n'avaient plus les moyens de payer l'école. Et avec la baisse du nombre des élèves, j'ai réalisé que j'allais perdre moi aussi mon travail. Ils ne partent pas à l'aventure. Un travail et un toit les attendent là-bas. On a le minimum garanti, que ce soit le voyage, le contrat de travail et le salaire. Le lendemain, nous retrouvons la famille Santos chez elle. A quelques heures du grand départ, c'est l'effervescence. Rodolfo et Elalia quittent leur appartement pour au moins un an. Alors il ne faut rien oublier. On prend la machine à café parce qu'on aime bien boire notre petit café et la bouilloire aussi pour faire bouillir l'eau parce que là-bas, elle n'est pas potable. Chacun prépare ses affaires, même si Rodolfo est seul à partir ce soir. Moi aussi, papa, je vais mettre des choses. Allez, viens par là, viens par là. Si tout est prêt, Rodolfo et Elalia ont malgré tout un peu d'appréhension. Ils n'ont jamais vécu en Afrique. On a toujours un peu peur de partir, car on s'en va dans un pays étranger qu'on ne connaît pas. On va essayer de s'adapter en sachant qu'on va être loin de la famille, qui est aussi un soutien. Et là-bas, on ne l'aura pas. Départ pour l'aéroport, avec l'espoir pour Rodolfo de rester le plus longtemps possible. J'espère pouvoir renouveler mon contrat de travail autant de fois que possible. Je n'ai pas de date de retour définie. Après 7 heures d'avion, ce Portugais débarquera sur le continent africain au petit matin. La séparation est douloureuse. Elle n'est que provisoire. Le papa, il doit travailler dès demain, c'est pour ça qu'il s'en va. Mais nous, nous partirons ensuite. Francisco et sa mère rejoindront Rodolfo dans quelques jours. Direction l'Angola, où nous allons découvrir sa capitale, Luanda. Le papa, dévasté par 25 ans de guerre civile. En périphérie, plus de la moitié de la population s'entasse dans des bidonvilles et vit avec moins de 2 dollars par jour. Et au centre-ville, c'est un gigantesque chantier grâce à l'argent du pétrole. L'ancienne colonie portugaise affiche un taux de croissance supérieur à la Chine. Cette richesse attire beaucoup d'étrangers. Hugo Pereira en fait partie. Il travaille ici depuis maintenant 2 ans. Ce jeune ingénieur de 30 ans profite de son dimanche. Sur cette plage de Luanda, il retrouve Philippe et Antonio, 2 compatriotes. Ces jeunes gens semblent avoir trouvé la belle vie en apparence seulement. Oui, les dimanches, c'est très facile. Mais les 6 autres jours, ce n'est pas facile. Loin s'en faut. Tous les 3 étaient ingénieurs à Lisbonne. Mais ils ont dû partir. Pas d'autre choix pour éviter le chômage. Quand j'ai quitté l'université, j'avais du travail. On avait tous du travail. Mais en 2 ou 3 ans, la situation s'est complètement inversée. C'est incroyable. Ces jeunes portugais ont tout laissé derrière eux. Leur famille, leurs petits amis. Alors l'installation en Angola n'a pas toujours été facile. Je suis arrivé ici sans connaître personne. Je suis venu seul. Et quand on est seul, alors on se concentre sur son travail. Car on n'a rien d'autre à faire. Donc on travaille beaucoup. Les distractions et les sorties sont rares à Luanda. Le lendemain matin, nous retrouvons Philippe. Comme tous les jours, il se rend à son travail. Il est ingénieur dans cette entreprise portugo-angolaise. En ce moment, il s'occupe de l'aménagement d'un immeuble de bureau. La différence avec le Portugal, c'est qu'ici, il a plus de responsabilités. Il a même un assistant. Seul regret, ne pas travailler dans son pays. Je me sens un peu triste parce que j'ai été formé au Portugal. Le Portugal a dépensé de l'argent pour ma formation, pour mon éducation. Et mon pays ne peut pas, je ne sais pas si c'est le mot exact, il ne peut pas rentabiliser ou utiliser l'investissement qu'il a fait sur moi. Et Philippe ne compte pas ses heures de travail. C'est le dernier à partir. Il restera, comme souvent, jusqu'à 21h. A quelques kilomètres de là, dans la banlieue de Luanda, une résidence pour expatriés. Nous retrouvons Rodolfo et Olalia. Nous les avions suivis quand ils quittaient le Portugal. Leur nouvelle vie n'est pas de tout repos. Chaque matin, ils se lèvent aux aurores pour aller au travail, dans le centre-ville. Leur fils, Francisco, finit sa nuit dans la voiture. C'est le seul moyen d'échapper aux embouteillages, le cauchemar de la capitale angolaise. Si on partait trois quarts d'heure plus tard, on doublerait notre temps de trajet. C'est-à-dire qu'on mettrait deux heures au lieu d'une heure. Plus qu'une perte de temps, les embouteillages présentent un réel danger, celui d'être agressé par des hommes en arme, lorsque les véhicules roulent au pas. Aux abords de la capitale, les routes ne sont pas sûres. La semaine dernière, un portugais a été tué dans les embouteillages. Si vous résistez, eux, ils sont armés, alors ils vous tuent. Si t'es bloqué dans les embouteillages, ton voisin s'en fiche que tu te fasses attaquer. C'est un peu la jungle. Mais on est en Afrique. Depuis la guerre civile, le pays regorge d'armes et la criminalité est très élevée. Ce matin, pas de risque, la circulation est fluide. Aujourd'hui, on a mis 55... Non, 50 minutes. Il est 7h du matin. L'école de la LIA n'ouvre pas avant 8h. Le temps pour Francisco de prendre son petit-déjeuner dans la voiture. L'enfant est scolarisé dans l'école où enseigne sa mère. Dans ce quartier résidentiel et parfaitement sécurisé. L'établissement accueille les plus riches, les privilégiés de la croissance angolaise. Pour y être admis, il faut payer 1200 euros par mois et par enfant. Regarde les lettres dont tu vas avoir besoin. Josie, assieds-toi. Eulalia a découvert un monde dont elle ne soupçonnait pas l'existence. La différence, c'est que les parents sont très peu présents. Ils ont de l'argent pour payer des bibisiteurs et les chauffeurs qui accompagnent les enfants. Et concrètement, ce sont eux que je croise. C'est ce qui m'a le plus surprise. Le seul contact que j'ai avec les parents, c'est par e-mail. Dans cet établissement de 600 élèves, la plupart des professeurs viennent du Portugal. Ils sont recrutés par Célia, la directrice de l'école. Depuis plusieurs mois, elle doit faire face à une situation nouvelle, l'afflux de candidatures. Et toutes ces demandes viennent du Portugal. Normalement, j'essaie de répondre à tous les CV qui se présentent. Mais là, c'est très difficile parce qu'il y en a de plus en plus. En ce moment, je dis à ces personnes que je n'ai pas de poste disponible. Mais je les contacterai si une place se libère. Des postes convoités. Les enseignants gagnent deux fois plus qu'au Portugal. Pour Lalia, c'est 2000 euros par mois. Bonjour, Fernando. Son mari Rodolfo, lui aussi, touche un salaire plus élevé. Ingénieur de formation, il contrôle la sécurité sur des chantiers pour le compte d'une entreprise portugaise. Aujourd'hui, il inspecte un chantier chinois. Les règles sont les mêmes qu'en Europe, mais ici, comme nous allons le découvrir, leur application est un peu différente. Hé, Fernando, tu crois pas qu'il manque quelques extincteurs ici ? Et Rodolfo va de surprise en surprise. Hé, regarde là-bas. On dirait qu'il est sur la plage avec ses sandales. Il doit mettre des bottes. Et ce n'est pas fini. Ton bureau, il est là-bas ? On peut y aller ? Ah non, c'est pas moi qui ai les clés. Ah bon ? Pas de clés, l'inspection tourne court. Pas de quoi déstabiliser Rodolfo. Son salaire l'aide à prendre ses contretemps avec philosophie. A la base, je gagne à peu près le double de ce que je gagne à Lisbonne. Mais en réalité, c'est un peu différent. L'entreprise donne d'autres avantages en nature, comme le défraiement pour les repas. Donc, au final, c'est un peu plus du double. Des revenus attractifs pour des Portugais en mal d'emploi. En Angola, cette réalité suscite quelques questions et critiques. Le Portugal exporte-t-il ses chômeurs à bon compte ? Et ses étrangers prennent-ils la place des Angolais ? Économiste reconnu, Carlos Rosado ne partage pas ses réserves. Le chômage en Angola est très élevé, disons environ 30%. Mais il y a des gens en Angola qui n'ont pas les qualifications pour trouver un emploi. C'est pour ça qu'on voit tous ces gens dans la rue. On doit renforcer, améliorer l'investissement dans l'éducation. et dans ce temps qu'on n'a pas les qualifications nécessaires, on peut profiter de la situation que j'espère conjoncturelle du Portugal et avoir des Portugais travailler ici en Angola. Et quand je dis Portugais, je dis Français, je dis Anglais, je dis Espagnol, je dis Congolais, je dis Sud-Africain, je ne sais pas... Et cet Angolais sait de quoi il parle. A peine 8% du budget de son pays est consacré à l'éducation. Voici l'université catholique de Luanda où il enseigne. Carlos Rosado forme lui-même quelques-uns des futurs cadres du pays. Ces cadres dont manque cruellement l'Angola. Aujourd'hui, court sur le système bancaire mondial, dans la langue nationale, le portugais. Quand l'offre monétaire ne dépend pas du taux d'intérêt, comment calcule-t-on l'offre ? Ce professeur est lui-même parti au Portugal pour trouver du travail. Il y a vécu pendant 10 ans. Alors cette nouvelle immigration lui semble un juste retour des choses. Naturellement, je serais soulagé si mon pays peut en quelque sorte aider le Portugal à sortir de la crise où il se trouve. Mon problème, c'est de voir que ces gens sont forcés de partir parce qu'ils donneraient tout pour rester travailler chez eux. Mais malheureusement, ils n'ont pas le choix. C'est pour ça qu'en aucun cas je ne veux stigmatiser cette immigration. Une chose est sûre, il faudra des années pour que l'Angola forme tous les cadres dont elle a besoin. Rodolfo et Lalia, eux, commencent à prendre leurs habitudes. Comme chaque samedi, ils font les courses au supermarché avec un objectif, dépenser le moins possible. Et ce n'est pas évident. En rayon, il y a bien les mêmes articles qu'en Europe, mais beaucoup plus chers, comme le pain. Ça, c'est vendu au poids. Combien ça coûte ? Deux fois plus qu'au Portugal. Même chose pour les fruits et légumes. Ici, tout est importé. 5 euros le kilo de tomate. Et ce n'est pas tout. Regardez par exemple, ce poulpe, quelle que soit la marque, c'est trois fois plus cher. C'est horrible. Rodolfo et Lalia en consommaient régulièrement au Portugal. Ici, ils vont se nourrir différemment pour alléger la facture. Le week-end, il faut qu'on fasse au moins trois supermarchés pour trouver ce qu'on veut et des produits pas chers aussi. Chaque mois, le couple dépense un tiers de plus qu'à Lisbonne. Comme ils gagnent plus, ils font des économies, ce qui était impossible au Portugal. La famille a emménagé dans cette résidence avec gardiens à l'entrée. Un choix que font la plupart des étrangers venus travailler en Angola. On a une garantie de protection à l'intérieur de cette résidence surveillée 24 heures sur 24. Chacun a sa place de stationnement. Ce sont des avantages qu'on ne trouve pas au centre-ville et comment dire, psychologiquement, je me sens plus en sécurité. La sécurité et tout le confort. Ils habitent ce cinq pièces flambant neuf avec air conditionné. Le loyer est en partie pris en charge par l'entreprise de Rodolfo. L'autre nouveauté, c'est Maria, cet employé de maison qui vient six jours sur sept. Un luxe qu'il n'aurait jamais pu s'offrir à Lisbonne. Le couple ne regrette pas sa décision. On a quitté l'Europe en crise et ici, on se sent comme des privilégiés parce qu'on ne manque de rien avec toutes ces choses, tous ces supermarchés. D'autant plus privilégiés que les nouvelles du Portugal ne sont guère rassurantes. rassurantes. Jour après jour, la situation s'aggrave. D'après mes amis, ça va de plus en plus mal. Eux aussi, ils essaient de partir mais les portes se ferment et ils n'arrivent pas à trouver d'opportunités pour quitter le pays. Les visas de travail pour l'Angola sont plus difficiles à obtenir. Les Santos, eux, comptent bien en profiter encore longtemps. Nous retrouvons Hugo Pereira, le jeune ingénieur rencontré sur la plage. A l'inverse du couple Santos, Hugo a choisi de vivre au centre-ville, dans un appartement sans gardien ni protection particulière comme les Angolais et cela a parfois quelques inconvénients. Voici mon immeuble. Bon, on va aller voir la citerne. Est-ce qu'il y a un problème ? Oui, je n'ai pas d'eau chez moi depuis ce matin. Je ne sais pas pourquoi, on va aller vérifier. Dans ces quartiers du centre, chaque appartement possède sa propre citerne d'eau et normalement, celle-ci est alimentée par le réseau d'eau courante. Mais parfois, ça coince, comme aujourd'hui. Je n'ai pas d'eau dans la citerne. On ne reçoit plus l'eau du réseau aujourd'hui ? Il n'y a plus d'eau ? Elle ne sort pas ? Non, l'eau est coupée. À Luanda, les coupures d'eau sont fréquentes et imprévisibles. Hugo a l'habitude et il a tout prévu. Entrez, voici ma maison. Si je n'ai pas d'eau demain matin, je devrais utiliser mes réserves que j'ai là. Comme il y a souvent des problèmes, j'ai dû remplir tout ça. voilà, c'est comme ça. Le prix a payé pour une vue imprenable sur toute la ville. Voilà, Luanda. Voilà, Luanda. D'ici, nous pouvons voir quasiment toute la ville. C'est un très bel endroit. C'est un très bel endroit. Vous pouvez voir tout le quartier de Mayanga. le nouveau parlement. Ça fait tout juste un mois qu'il s'est installé dans cet endroit. Son avenir, Hugo veut l'écrire ici. Le Portugal est aujourd'hui bien loin. On est arrivé à un point de non-retour au Portugal. De plus en plus d'impôts, de moins en moins de revenus pour les particuliers parce que les gens n'ont plus les moyens de consommer. L'économie n'est plus stimulée. Il faudrait donc attirer les investisseurs et retenir les gens, ne pas les laisser partir. Le pays aujourd'hui n'a plus de futur. Quel avenir pour ces jeunes exilés ? Reviendront-ils dans leur pays une fois la crise terminée ? Hugo, lui, compte bien rester. Il vient d'obtenir la nationalité angolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada